bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va aujourd'hui parler d'un outil qui s'appelle supprimer on va en parler et je vais aussi vous montrer pourquoi personnellement je n'utilise pas trop lors de la dernière vidéo où je vous ai fait un exercice sur effacé plusieurs personnes m'ont dit bah moi j'ai fait avec supprimer j'ai essayé aussi et le résultat n'a pas plus donc mais je vais quand même vous faire un épisode sur cet outil parce qu'il peut quand même être pratique alors où est ce qu'on le retrouve on va aller dans fenêtre espace de travail photographie d'accord comme ça on a tous les mêmes choses on est avec la belle lisa aujourd'hui et j'aimerais supprimer différentes choses j'aimerais supprimer les tâches là puis j'aimerais supprimer aussi la petite bande rouge qui est ici d'accord et la bande rouge est un bon exemple de pourquoi je l'utilise pas comme je n'utilise très peu alors ça se trouve ici d'accord vous faites un clic droit vous avez l'outil correcteur localisé qui était une version on va dire pas dopé à l'intelligence artificielle tandis que l'outil supprimer est censé être dopé à l'intelligence artificielle et pour les deux je les utilise pas parce que le résultat est pas toujours bon et donc en fait je dois revenir dessus donc je préfère utiliser un outil dont je suis plus sûr que un outil où je suis pas sûr du résultat alors comment il marche cet outil voyez qu'il ya peu d'options il ya une taille donc vous pouvez changer la la taille de l'outil voilà c'est aussi simple que ça vous avez ici un truc qui vous dit en quelle couleur on va peindre lorsqu'on utilise l'outil d'accord vous pouvez échantillonner tous les calques ou pas ça je le voulais montrer si vous cherchez oui photo dupliquer vous avez un exercice sur le tampon d'application qui qui vous montre ça et ensuite il ya déposé après chaque trait ça veut dire qu'il calculera à chaque fois que vous avez dessiné un truc ou il calculera à la fin alors ça on va on va vous montrer celle là enfin je vais vous montrer celle là je suis tout seul si je fais déposer à chaque trait et que je peins sur cette zone il réfléchit et il remplace je peins sur cette zone il réfléchit et il remplace maintenant je vais faire ctrl z ctrl z je vais décocher ça je vais peindre sur cette zone je vais peindre sur la deuxième zone d'accord et je vais dire grâce à ceux qui cette petite coche vas-y boss et me remplace les deux donc là vous allez me dire le résultat est nickel on voit pas la différence tout à fait j'aurais tendance à dire que ça serait exactement pareil avec un outil pièce et vous irez pas plus lentement ou pas plus rapidement d'accord alors maintenant on va essayer de supprimer alors je vais refaire déposer après chaque trait d'accord et on va essayer de supprimer cette petite guirlande rouge qui n'est pas pas très belle des donc on va passer ici sur cette zone là voilà il va réfléchir et on va voir ce qu'il fait et le problème c'est que ça me va pas du tout parce que c'est pas propre je devrais avoir ici la même ombre d'accord et là je ne l'ai pas il m'a fait autre chose alors on peut essayer de repasser pour voir si il va faire ça autrement d'accord on repasse ouais c'est toujours pas propre maintenant si j'utilise à la place un remplissage génératif je vais prendre un lasso alors évidemment le remplissage génératif ça vous consomme un crédit il ya dans les crédits de des diag vous avez dans votre abonnement mais si je prends cette zone là et que je fais édition remplissage génératif je lui dis rien et je fais générer on va attendre qu'il est terminé ça va être plus long c'est clair que ça va être plus long d'accord mais au moins j'aurai un résultat qui est plus probant on va le voir à la fin voilà voyez que j'ai mon nombre qui est là qui est resté là et je peux même voilà celle là je la préfère encore donc voyez j'ai quelque chose qui est plus propre avec le remplissage génératif qu'avec cet outil supprimé donc c'est pour ça que moi je l'utilise pas en fait parce que souvent je suis pas content avec le résultat alors on va essayer d'aller prendre une autre photo pour voir si ça peut changer avec un autre style de photo alors voilà une autre photo on va prendre on va augmenter un peu la taille ici on va essayer de virer la serrure qui est là d'accord donc on est ici déposé après chaque trait alors ceux qui pourraient se demander le plus moins là à quoi ça sert on va décocher ça d'accord je vais donc peindre et imaginons que j'aille trop loin comme ça voilà comme là j'ai dit ne fais pas la modif à chaque fois il l'a fait pas et donc là je peux cliquer sur le moins et dire attention là je suis allé trop loin d'accord donc j'efface cette partie là ok donc ça ça sert à ça le petit plus moins vous avez ça dans d'autres outils mais on sait jamais si vous n'avez jamais vu ça peut être ça ok je vais valider donc là il m'a viré la serrure et j'irai c'est plutôt pas mal là en bas ça me plaît pas trop voilà il y a une marque ici qui me qui me plaît pas trop et on voit quand même j'ai l'impression que c'est moins ici j'ai plus de texture qu'ici d'accord donc c'est pour ça que je suis pas trop fan alors on va essayer on va on va essayer de de passer là pour virer cette partie là alors je vais me je vais me remettre déposé après chaque trait voilà c'est mieux d'accord quand ça plaît pas vous pouvez repasser c'est pareil là on va juste celle là ouais ça fait ça fait autre chose on vous voyez vous pouvez repasser si imaginons que je veuille virer tous les virés les rivets pardon qui sont ici donc là là puis je veux aussi virer la serrure qui est là puis tout ça voilà on va attendre qu'il bosse voyez c'est pas très très beau là hein sur le sur le côté et ça fait des choses qui sont bizarres on va comparer juste pour rigoler contour progressif zéro ok je vais prendre cette partie là je vais prendre ça je vais prendre ça je vais prendre ça je vais prendre ça et je vais aller dans édition remplissage génératif je vais rien lui dire et je vais lui dire débrouille toi on va voir ce qu'il fait on va le laisser bosser c'est plus lent comme je vous ai dit forcément ça consomme un crédit ya forcément ouais c'est un peu plus joli mais c'est pas terrible voilà là ça commence à être pas mal d'accord là ça commence à être pas mal j'ai quelque chose qui est plus sympa donc pour des petites choses on va on va ouvrir on va ouvrir ma partie calque ici on va virer ça pour des petites choses oui c'est à dire que si vous voulez virer un vie un rivet là ça sera ça sera très bien dire que là on va retourner on va dire tiens celui là je veux le virer voilà vous mettez dessus et il le vire d'accord on peut comme ça en virer quelques-uns si vous voulez pour des petites choses comme ça ça va dès que ça va être un peu plus complexe je suis pas super fan de la chose donc voilà pourquoi moi je l'utilise pas mais c'est un bon outil pour des pour des petites choses comme ça sur la vidéo précédente comme je vous ai dit je l'avais testé c'est pour ça que je l'ai pas utilisé parce que j'étais pas content du résultat je trouve que c'était visible et je vous avais demandé quelque chose qui était invisible donc voilà pourquoi je ne l'ai pas utilisé mais vous aurez en tout cas la vidéo ça peut être pratique dans certains cas pour aller vite il n'y a pas de souci vous voyez ça ça fait des choses qui sont tout à fait acceptables simplement si vous lui en demandez trop très clairement ça va être un peu limité mais pour imaginons que je veuille virer cette fleur là ça marchera à mon avis très bien voilà oui c'est nickel il n'y a pas de souci donc voyez en fonction de l'utilisation et comme je vous dis si ça vous plaît pas n'hésitez pas à repasser vous pouvez très bien repasser sur une zone en disant ben je veux que tu réessayes tu fais ça autrement et puis il va réessayer en autres et ben c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon